La plupart des gens apprécient les animaux et ils ne veulent pas leur faire de mal. Pourtant, ils mangent de la viande et ferment les yeux sur des pratiques qui engendrent énormément de souffrances. Comment expliquer ce paradoxe que les psychologues appellent le paradoxe de la viande ? Cette intro, c'est celle qu'on retrouve dans énormément d'études en psychologie sur la dissonance cognitive relative à la viande. Depuis un certain temps, j'essaie de lire un maximum d'études que je trouve sur le sujet pour faire cette vidéo. Ça a mis du temps parce que plus je lisais, plus je trouvais de nouvelles choses à lire, mais c'est enfin là. On va enfin voir pourquoi les gens en arrivent à faire ou cautionner des actes qui ne sont pas conformes à leurs valeurs initiales. Sur cette chaîne, on parle souvent d'esprit critique, de scepticisme scientifique, de comment éviter de croire à des informations fausses. Là on va voir comment même nos valeurs morales peuvent être extrêmement biaisées par nous-mêmes. Pour éviter de faire une trop longue vidéo, je vais découper tout ça en plusieurs vidéos, celle-ci étant donc la première de la série. Si vous avez vu ma conférence sur la dissonance cognitive à la vegan place de Nantes, il y aura pas mal de redites, mais aussi pas mal d'ajouts vu que j'ai lu de nouveaux trucs depuis. Pour ces vidéos, il y aura eu vraiment beaucoup de temps de recherche, donc partagez-les partout autour de vous. C'est quelque chose que j'oublie souvent de dire, mais vraiment likez, commentez et surtout partagez, c'est le meilleur moyen pour faire connaître la chaîne et faire connaître tout ce contenu. Et en fait il y a un autre moyen de soutenir la chaîne, je viens de lancer une page sur Ko-fi, donc c'est une plateforme où vous pouvez faire des dons. Aussi si vous regardez cette vidéo pas longtemps après sa sortie, il reste quelques jours pour avoir notre manga Kanokoi sur Ulu. Déjà, c'est quoi la dissonance cognitive ? La définition courante qu'on en donne, c'est un conflit, une tension interne qu'on peut ressentir quand on a une contradiction entre nos croyances, nos pensées, nos comportements, notre attitude, etc. Ce qui crée en nous a un inconfort psychologique. Et du coup on va chercher à résoudre cette dissonance, soit en changeant notre comportement pour être congruent avec nos pensées, soit en rationalisant notre comportement pour adapter notre pensée à celui-ci. Dans ma deuxième vidéo, qui était aussi sur la dissonance cognitive et sur la théorie de l'engagement, j'avais aussi donné cette définition. Mais cette définition elle est assez limitée. En même temps, la dissonance cognitive s'adapte de 1954 avec Festinger, donc c'est pas étonnant que des travaux plus récents aient fait évoluer le concept. Un souci avec cette conception classique de la dissonance, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre l'incohérence et l'inconfort psychologique. En pratique, il arrive souvent que les gens soient incohérents et qu'ils s'en foutent en fait. L'incohérence ne leur pose pas de soucis particuliers. Ils vivent bien avec et ça ne leur cause pas forcément un inconfort psychologique. Et les stratégies de régulation de la dissonance qu'on va voir ensuite, elles surviennent que lorsqu'il y a vraiment cet inconfort psychologique, donc pas à la moindre incohérence. Pour éviter les confusions, des auteurs ont proposé de bien distinguer trois choses. Premièrement, l'incohérence. Deuxièmement, l'état de dissonance cognitive, donc l'inconfort psychologique qui peut résulter de l'incohérence. Et pour finir, la théorie de la dissonance cognitive, qui est donc à distinguer de l'état de dissonance cognitive en soi, qui désigne tout le processus psychologique général de l'incohérence à l'état de dissonance jusqu'à sa résolution. Sur le sujet d'aujourd'hui, donc la dissonance cognitive relative à la viande, c'est aussi important de faire les distinctions qu'on a vu précédemment. Le terme dissonance cognitive est parfois utilisé de manière inappropriée, ou par exemple dès le moment où une personne montre une incohérence ou mange de la viande, certaines personnes diront qu'elle est en dissonance cognitive, alors que pas forcément, ça peut être une incohérence confortable. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les situations où il y a un état de dissonance cognitive, puisqu'on s'intéresse à comment les individus la régulent. Cet inconfort psychologique peut apparaître quand la personne fait face à son incohérence, et que cela met mal à l'aise. Comme le dit la théorie de la dissonance cognitive, quand on est dans cet état psychologique incomportable, on va essayer de changer ça pour essayer de retrouver un état de consonance cognitive. On peut dire aussi équilibre cognitif. Il y a trois types de stratégies pour lutter contre la dissonance. Premièrement, l'alignement du comportement sur la pensée. Si je suis rationnel, et que je vois que mes comportements sont incohérents avec mes pensées, je change mes comportements. Dans le cas des animaux, si on ne désire pas la souffrance animale, ça peut commencer par éviter de cautionner ce qui entraîne cette souffrance, notamment en évitant d'acheter et de manger les produits animaux. En pratique, il y a bien des gens qui font ça, mais c'est loin d'être la majorité. Ce qui n'est en fait pas du tout étonnant, vu de toutes les études de psycho qui nous montrent depuis des décennies à quel point on n'est pas vraiment rationnel. Entre les biais cognitifs qui peuvent induire nos raisonnements en erreur, nos pensées et nos comportements qui sont influencés par le contexte social et culturel, on est moins rationnel qu'on le croit. Et surtout, comme le dit la théorie de l'engagement, nos actes nous engagent. Quand on commence à agir dans un sens, on a tendance à persévérer dans ce sens. On n'est pas très enclin à remettre nos comportements en question, mais plutôt à les justifier quitte à changer nos perceptions. On n'est pas tellement rationnel, mais rationalisant. Pour les questions éthiques, on va donc trouver des stratégies pour éviter l'inconfort de la dissonance, tout en évitant la remise en question. Pour éviter de ressentir la dissonance, avant même de la réduire, on peut tout simplement éviter de s'y exposer. Et opter pour une stratégie de prévention ou d'évitement de la dissonance. Notez que quand les psychologues parlent de stratégie ici, c'est pas dans le sens de stratégie réfléchie et consciente. On parle d'un fonctionnement psychologique inconscient. Bien souvent, les gens n'aiment pas trop qu'on leur rappelle le lien entre la viande qu'ils mangent et tout ce qui s'est passé avant pour les animaux dans les élevages et les abattoirs. Certaines personnes font preuve d'une ignorance volontaire sur le sujet. Elles ignorent volontairement les informations sur le traitement des animaux d'élevage. C'est toujours plus facile de faire du mal aux autres lorsque leur souffrance n'est pas visible. Dans certaines études, les personnes interrogées ont explicitement déclaré qu'elles ne connaissaient pas les pratiques d'élevage parce qu'elles souhaitaient rester ignorantes. Et dans certains cas parce qu'elles savaient que ces informations rendraient l'achat de la viande plus difficile sur le plan émotionnel. Dans une étude, même parmi ceux qui considéraient que le bien-être animal était important, il n'y avait que la moitié qui déclarait y penser au moment d'acheter de la viande. Et cette ignorance motivée elle est efficace parce que moins les gens en savent sur l'exploitation animale et plus ils la soutiennent. Ça c'est ce qu'on appelle les stratégies de distanciation ou d'ignorance volontaire. Mais il y a encore d'autres stratégies d'évitement de la dissonance. C'est ce qu'on appelle les stratégies de dissociation. Les études sur la dissociation montrent que souvent les gens préfèrent quand la viande est dissociée de l'origine animale et qu'ils évitent de penser aux animaux quand ils achètent ou mangent de la viande. Pour beaucoup ils sont moins enclins à manger de la viande quand on leur appelle l'origine animale de la viande. Comme exemple de dissociation, on a la dissimulation verbale où on utilise des mots qui ne renvoient pas à l'animal. Il y a une expérience où dans un menu de restaurant, les mots porc et boeuf ont été remplacés par les mots cochon et vache. Plus précisément, en anglais c'est les mots beef and pork qui sont remplacés par les mots cow and pig. Ce changement a augmenté l'empathie et le dégoût, a diminué la volonté de manger de la viande et augmenté celle de prendre un plat végétarien. Et ce besoin de dissimulation diminue à mesure que l'espèce s'éloigne de l'humain. En même temps, notre empathie est en moyenne plus faible en fonction de la distance phylogénétique. Donc on utilise peu les mots vache et cochon, mais pour les poulets et les poissons on utilise bien le nom de l'animal pour parler de la viande. Carole Adams avait fait ce constat de la dissociation en théorisant la notion de référent absent. Un terme qui sert à désigner l'objectification et l'invisibilisation des victimes. Toujours sur le langage, on peut penser aux chasseurs qui utilisent des mots comme prélevé ou régulé pour ne pas dire le mot tué. Bon pour nuancer toute cette partie sur la dissociation par le langage, l'expérience que j'ai présenté a été faite en anglais et je n'ai pas connaissance d'études similaires en français donc faudrait tester. Et aussi il y a des contre-exemples de mammifères où les gens utilisent bien le nom de l'animal pour parler de la viande, comme l'agneau par exemple. Une autre manière de dissocier l'animal de la viande, c'est de privilégier les animaux qui ne rappellent pas l'animal. Beaucoup de gens préfèrent manger la viande quand elle est hachée ou transformée, comme des nuggets, des jardons ou des poissons panés. Et faut éviter ce qui rappelle trop l'animal, comme le sang, le cerveau, la langue et surtout les yeux. Dans les expériences sur la dissociation, qu'on perturbe cette dissociation entre la viande et l'animal, par exemple en présentant un corps avec la tête au lieu de la viande hachée, les gens montrent plus de dégoût, moins de volonté de manger la viande, une plus grande empathie et une plus grande capacité animale perçue. Dans la même étude que je présentais précédemment, on a une autre expérience où on présente aux participants soit un cochon rôti sans la tête, soit un cochon rôti avec la tête. Et bien là encore, la version avec la tête a suscité chez les participants plus d'empathie et de dégoût, moins de volonté de manger de la viande et plus de volonté de prendre un plat végétarien. Cette dissociation est facilitée par le marketing et toute la dissimulation qu'il y a des origines animales de la viande. D'ailleurs il est difficile de distinguer les stratégies de prévention, comme l'ignorance volontaire, d'une ignorance véritable. Donc là on a vu les stratégies de prévention de la dissonance. La distanciation ou l'ignorance volontaire, où on évite de trop savoir sur l'exploitation animale. Et la dissociation, où on dissocie la viande de l'animal par le langage ou par des produits qui ne rappellent pas l'animal. Ces stratégies, elles permettent d'éviter la dissonance collective sans changer nos pensées. On pense toujours que cautionner l'exploitation animale c'est pas très cool, mais bon on évite d'y penser. Mais il y a d'autres stratégies qui permettent de carrément changer nos croyances et nos perceptions, c'est les stratégies de rationalisation. Et c'est ce qu'on va détailler dans la prochaine vidéo. Du coup abonnez-vous pour ne pas la manquer.